Mais voilà, un an après, dans ce même pays qui m'a offert tant de liberté, j'apprends aujourd'hui que tu viens d'y perdre la tienne. Un film sous forme d'échanges épistolaire entre deux réalisatrices, l'une vivante en France, l'autre au Myanmar, le court-métrage intitulé 1er février est une poignante réflexion sur la liberté. Momo, nom fictif pour sa protection, ne peut pas montrer son visage en entrevue. Elle est en proie à la peur chaque jour. Au péril de sa vie, la réalisatrice Myann Marais a documenté le soulèvement populaire après le coup d'État. On y découvre une femme timide qui s'épanouit malgré tout, libre dans la foule de manifestants contre l'agent militaire. Mais la planète a depuis détourné son attention. Pourtant, la répression sanglante se poursuit et la justice demeure arbitraire. Le Myanmar est au bord de la guerre civile. Des groupes paramilitaires résistent aux forces armées. Pour Léla Maker, la jeune réalisatrice qui avait découvert une pleine liberté en voyageant au Myanmar un an avant le coup d'État, c'est l'impuissance de vivre si loin. Je suis consternée par ce qui se passe et par le fait que Mo, qui fait un métier d'expression et de création, soit ici en se cachant. Momo, elle, veut encore croire au changement, mais elle a perdu quelque peu de son optimisme et de sa détermination. Elle a même vécu une dépression. Moi, avec ma place ici, en sécurité, ce que j'espère, c'est juste que Mo, un jour, ressente la même... la même sécurité là où elle habite, en fait. Le court-métrage personnel de ces deux femmes inspirantes est un puissant regard sur une répression oubliée. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Singapour.